Ce soir, on va partager l'évangile comme d'habitude. On va partager sur un thème, sur le pardon selon la Bible, le vrai pardon. Et également, on va parler de la repentance, la conversion, tout ça. Et quelles sont, bien sûr, les conditions à remplir selon les Écritures pour pouvoir obtenir le pardon du Seigneur. Et voilà. Donc, comme vous le savez, on veut vraiment partager l'évangile, creuser et enseigner l'évangile, afin que vous ayez tous les arguments, n'est-ce pas, tous les éléments nécessaires. Et des éléments bibliques, bien sûr, pour pouvoir défendre la parole et aussi, comment dire, pour réfuter, bien sûr, les contradicteurs, les contradisants. Et toutes ces personnes qui s'érigent en prophète, en médiateur, en défenseur de la doctrine et qui, malheureusement, ne veulent pas s'appuyer sur la parole. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, on va prendre les Écritures dans le livre de Matthieu. Donc, on va prendre Matthieu, chapitre 26. Donc, on va directement aller sur le site de la Bible de Jésus-Christ, de la BGC. Donc, on va beaucoup travailler dessus. Et voilà. Donc, je demanderai à l'équipe technique de rester beaucoup sur... ...pouvoir aller directement dans le texte reçu, c'est-à-dire le texte byzantin, le texte majoritaire ou encore le texte grec. Donc, je ne sais pas si on est déjà dessus. Non, pas encore. Voilà. Donc, et voilà. C'est bon, on y est? Parfait. Donc là, vous voyez, c'est le site de la Bible de Jésus-Christ. Et on va aller dans le grec parce que, comme vous le savez, nous voulons avoir l'étymologie des mots pour la bonne compréhension du message qui va être apporté ce soir. Donc, sur le pardon et le pardon, la repentance, tout ça et les conditions à remplir pour pouvoir être pardonné par le Seigneur, également par les autres, par les hommes. Voilà. En tout cas, le grand thème, c'est le pardon selon les Écritures, selon la Bible. Alors, nous sommes dans Matthieu 26 et nous lirons le verset 28, Matthieu 26. Et nous commencerons à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna à ses disciples et leur dit, « Prenez, mangez ceci et mon corps. » « Puis, ayant pris la coupe et bénit Dieu, il la leur donna en leur disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandue pour beaucoup pour la rémission des péchés. « Or, je vous dis que depuis cette heure, je ne boirai pas de ce fruit de vigne jusqu'au jour que je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà, donc, là, bien sûr, il est question du repas du Seigneur. Et on nous parle du sang qui est répandu pour la rémission des fautes. Et on nous parle de la nouvelle alliance. Donc, nous voyons que, comme la parole le dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, pas de rémission de fautes. Donc, il fallait que le sang coule. Et comme vous le savez si bien, sous Moïse, il fallait bien sûr sacrifier des animaux avec leur sang, n'est-ce pas, le péché était couvert et non ôté. Et il fallait bien sûr du sang pur pour pouvoir pardonner les hommes de manière, bien sûr, définitive. Et Dieu n'a trouvé d'autre sang que son propre sang. Alors, ici, on nous parle de la rémission. Le mot utilisé, c'est la rémission, n'est-ce pas, la rémission de nos péchés. Alors, on va rapidement aller voir ce que le mot rémission veut dire dans le grec. Donc, on va, l'équipe technique va nous aider avec le curseur. Donc, on reste sur l'écran, bien sûr. Voilà, donc là, nous avons le mot grec. Donc, il est question ici du texte reçu, c'est-à-dire du texte majoritaire, à partir duquel les bibles comme la Martin, telle que la Martin, l'Ostervalde, la Bible de l'Hémestre de Sassi, celle de Genève de 1540, la Bible de l'Épée de 1540 également, et la BGC également. Donc, toutes ces bibles sont traduites ou révisées à partir du texte reçu au grec byzantin que vous voyez sur la droite de votre écran. Voilà, donc, eh bien là, la rémission vient du grec aphésis. Voilà, et aphésis qui veut dire libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Donc, libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Aphésis veut dire aussi oublier ou pardon des péchés. Donc, et considérer bien sûr comme n'ayant jamais été commis. Rémission des peines. Donc là, on nous parle de la libération de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Voilà ce que le Seigneur vous l'a dit littéralement ici. Donc, il fallait que son sang coule pour être libéré de l'emprisonnement ou de l'esclavage. En fait, quand on, comme la parole le dit, c'est lui qui pêche et l'esclave devient l'esclave du péché, n'est-ce pas? Et le Seigneur l'a si bien dit dans Jean 8 que le péché nous rend esclaves. Voilà. Donc, on va rapidement le lire dans Jean chapitre 8. Voilà. Jean chapitre 8. Verset 34. Je pense qu'on y est. Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchis, vous serez véritablement libres. » Voilà. Donc là, on voit que le péché est présenté comme un maître qui, n'est-ce pas, rend captifs les gens, qui emprisonne les hommes. Et le Seigneur nous dit que par son sang, il peut nous libérer de cet emprisonnement. Il peut nous libérer de cette captivité. Donc, vous comprenez que seul le sang de Yeshua peut libérer les gens. Mais il y a une condition pour être libéré. Le sang a été répandu. Le sang a été versé, bien sûr. Mais il faut des prérequis. Il faut, n'est-ce pas, remplir un certain nombre de choses pour pouvoir bénéficier de cette rémission, de cette libération de la prison. Et voilà. Nous sommes dans Hébreu chapitre 9, le verset 22. Voilà. Alors, on va lire la parole. « Et presque toutes choses, selon la loi, sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. » Alors, on va vérifier toujours. Rémission. Voilà. Vous voyez, c'est le même mot qu'on a. C'est « aphésis ». Aphésis, voilà. C'est pareil. Libération de l'emprisonnement. Libérer quelqu'un de l'emprisonnement. Voilà. Donc, vous voyez que c'est le même terme que le Seigneur va utiliser et que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va, pareil, utiliser. Et c'est la libération. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de libération du péché. Voilà pourquoi, mes amis, la foi chrétienne est la seule solution que Dieu propose aux hommes pour être libérés de leurs péchés. Pour être libérés de l'emprisonnement, n'est-ce pas, de la captivité par rapport au péché. Et il fallait que le sang coule. Et bien sûr, comme vous le savez, le sang de Yeshua est pur. Donc, c'est le sang, le seul sang capable de briser la prison dans laquelle, ou les prisons dans lesquelles se trouvent les hommes à cause de leurs péchés. Et nous insistons, j'insiste sur le fait que celui qui se livre au péché, comme Yeshua l'a dit dans Jean 8, 34, devient esclave du péché. Voilà. Donc, maintenant, le sang de Yeshua est capable de nous libérer de cet emprisonnement. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut bien sûr, il faut un prérequis, il faut une condition, il faut remplir cette condition-là, ou les conditions que le Seigneur, n'est-ce pas, nous impose. Donc, pour pouvoir prétendre être libérés, pour être libérés de l'emprisonnement du péché. Le sang a coulé. Il y a 2000 ans, Yeshua, comme vous le savez, a versé son sang à la croix. Il a dit, tout est accompli. Voilà. Maintenant, ceux et celles qui veulent être au bénéfice de l'œuvre de la croix doivent remplir un certain nombre de, n'est-ce pas, de conditions. Alors, nous allons... Il y a plusieurs termes, bien sûr, à la fois hébreux et grecs, qui sont utilisés pour parler du pardon. N'est-ce pas ? Donc, que nous allons rapidement voir. Et d'abord, on va voir d'autres termes grecs. Ensuite, on ira en hébreu. On va dans le livre de Hébreu, chapitre 8. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 « Car tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà pourquoi mes frères Sous-titrage ST' 501 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 C'est toujours Pierre Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501